Dans ce module, nous allons voir comment effectuer une recherche en Medline et en M-Base, donc deux bases spécifiques à la recherche biomédicale, en tirant profit de leurs thésoruses respectifs. Et nous allons chercher de l'information sur l'usage de la telbivudine dans le traitement de l'hépatite B. Bien, nous allons faire cette recherche dans le mode avancé. Pourquoi dans le mode avancé? Parce que nous avons à notre disposition un lien vers le thésaurus juste au-dessus de la barre de saisie. On pourrait le faire en recherche syntaxique également. Le lien thésaurus s'y trouve tout aussi bien. Mais nous décidons de faire la recherche en mode avancé. Alors, nous cliquons sur le lien thésaurus et nous allons dans le thésaurus de M-Base. Nous allons rechercher donc le médicament en question telbivudine. Je vais commencer par le thésaurus. Par, voilà, le voilà. Ne pas le choisir directement, plutôt cliquer sur le lien pour voir où il se trouve dans la hiérarchie du thésaurus. Donc, on voit qu'on est en fait en fin d'arborescence dans les différents embranchements. La vue relationnelle nous donne une vue plus claire. Donc, nous voyons que nous n'avons que des termes génériques. Nous sommes en effet en fin d'arborescence. Et nous allons alors choisir telbivudine ici. Mais avant toute chose, il faut regarder ce qui se trouve derrière la note, cette petite note jaune, car nous savons que M-Base indexe derrière un nom de médicament d'autres équivalents ou d'autres synonymes qu'ils vont rechercher en même temps. Donc, tout ceci, c'est une source d'informations très intéressante que l'on vous conseille en général de copier-coller sur un document annexe de façon à le réutiliser dans d'autres bases qui n'auraient pas de thésaurus ou éventuellement qui n'auraient pas indexé telbivudine. Donc, ça, c'est une chose intéressante à faire. On va voir ce qui se passe derrière cette icône qui sont les qualificateurs. Les qualificateurs, ce sont des descripteurs spécifiques qui sont reliés, en l'occurrence ici, aux médicaments telbivudine et qui nous permettent d'analyser ce médicament sous un certain angle, soit l'angle de la maladie, soit l'angle du médicament, soit l'angle de l'outil ou de l'instrument médical. Donc, ici, sous maladie, je vais voir si je peux trouver des qualificateurs qui m'intéresseraient. Et j'ai, par exemple, drogue-thérapie et thérapie, puisque nous cherchons le traitement de l'hépatite B. Donc, je l'ajoute à la recherche et je vois que ProQuest Dialogue m'a placé la syntaxe telle qu'elle devait être placée. Donc, M pour le M-Tree-Term, le descripteur de M-BAS est exactement cette combinaison-là. Le deuxième concept que je dois chercher maintenant, je retourne dans le thésaurus, c'est l'hépatite B. Donc, je vais écrire hépatite B. Je vais cliquer, commencer par, et rechercher. Là, voilà. De nouveau, cliquez sur le lien. Je vois de nouveau que je suis en fin d'arborescence. Je peux cliquer ici pour voir s'il y a des synonymes qui sont intéressants pour d'autres bases de données. Mais je sais de toute façon que M-BAS va me rechercher tous ces termes-là en même temps que ce concept-ci. Je pourrais également regarder ce qui se passe sous mon qualificateur et retomber sur les mêmes possibilités. Je pourrais le faire. Donc, je pourrais demander thérapie, par exemple. Je ne vais pas le faire parce que c'est extrêmement, si je le faisais, je ferais une recherche extrêmement ciblée et très limitée. Donc, je préfère rester un petit peu plus large. Je vais simplement choisir hépatite B ici et l'ajouter à ma recherche. Et je l'ai ici en deuxième combinaison de ma requête. Je clique sur aperçu du nombre de résultats et j'obtiens ici sous les barres de saisie le résultat pour M-BAS. Donc, bien que les deux bases de données soient ouvertes, uniquement M-BAS a été recherché parce que nous avons travaillé avec des descripteurs spécifiques à M-BAS. Je pourrais peut-être faire l'inverse. Donc, je vais effacer le formulaire. Je pourrais, par exemple, essayer de prendre l'hépatite B et la relier au qualificateur en question, donc l'hépatite B que je vais ici relier au qualificateur, par exemple, drug therapy et thérapie. Je vais donc la rechercher ici. Voilà. Et alors, prendre telbivudine, tout simplement, sans l'indexer, sans l'associer à différents qualificateurs, donc telbivudine. Donc, je fais exactement l'inverse de la première recherche, donc telbivudine. Ici, je clique dessus, je le choisis tout simplement, l'ajouter à la recherche, très bien, et je clique sur aperçu du nombre de résultats. Voilà. Cette recherche me donne un résultat évidemment différent puisque nous avons recherché des documents qui sont indexés de façon différente également et nous voyons que nous avons pour ce genre de recherche environ 1500 résultats. Évidemment qu'il y a des documents qui sont semblables dans les deux requêtes. Donc, ce que nous allons faire, nous allons effacer le formulaire et nous allons croiser les deux premières étapes. Donc, on va faire S1, OR, S2 pour rassembler tous les documents qui ont été indexés sur telbivudine et hépatite B, donc hépatite B, de l'une ou l'autre façon. Nous allons voir combien de documents cela nous donne. Voilà. Ici, voilà, un peu plus de 1500 résultats. Ça, c'est pour l'ensemble de M-BAS. Très bien. Nous effaçons le formulaire. Nous devons maintenant aller faire la recherche en Medline. On clique sur le Thesaurus. On va sélectionner un autre Thesaurus. On prend Medline, donc le Mesh Thesaurus. Et on a la telbivudine qui se présente à nous. Pourquoi pas commencer par ça. On va rechercher la telbivudine dans Medline et voilà, on nous indique que telbivudine ne renvoie aucun terme, donc n'est pas indexé. C'est donc le moment, nous allons fermer la fenêtre, c'est donc le moment d'aller rechercher nos synonymes que nous avons copiés sur un document annexe. Donc, nous les avons copiés ici et nous faisons composer alors la requête avec les différents équivalents de telbivudine. Donc, si nous cherchons bêta timidine en deux mots, nous nous souvenons que nous devons le placer entre guillemets. Ou bien, nous avons une autre possibilité, c'est de prendre bêta, l'opérateur de proximité pré slash zéro pour n'avoir aucun terme entre les deux concepts, donc timidine et bêta. C'est toujours utile d'y ajouter le caractère grec, etc. Donc, ceux-ci, on les a aussi mis entre guillemets parce qu'ils étaient composés de deux entités avec un espace entre les deux, etc. Donc, ici, on a refait la requête que l'on va copier-coller, telbivudine, évidemment, on va prendre le terme, plus tous les autres possibilités que MBASE nous donnait. Donc, ici, je fais un copier que je vais aller coller ici dans la première barre de saisie et je pourrais le rechercher tel quel. Donc, laisser tous les champs et le texte. À ce moment-là, je chercherai vraiment tous les documents depuis le titre en passant par les auteurs, le titre de la publication, les résumés, toutes les indexations pour terminer par le dernier index qui est souvent l'index mentionnant la base de données. Mais je pourrais aussi me servir d'un champ d'indexation, comme par exemple, je pourrais dire, en fait, ce sont des substances. Je pourrais rechercher tous ces termes-là dans le champ substance. Mais il est possible que tous les documents n'aient pas été indexés avec un de ces termes-là sur le champ substance. Ils pourraient l'avoir été sur le champ identificateur, par exemple. L'identificateur, ce sont les descripteurs, donc les mots-clés que les auteurs donnent à leurs documents. On pourrait aussi le retrouver dans le titre, on pourrait le retrouver dans le résumé. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est en fait faire une recherche telle qu'on la ferait en mode syntaxique. C'est mettre tout ceci entre parenthèses et dire qu'on voudrait rechercher ces termes-là soit dans le champ substance ou dans le champ identificateur, qui est l'acronyme IF, ou dans le champ titre, ou dans le champ abstrait, par exemple, résumé. Et à ce moment-là, on laisse le menu déroulant sur les champs que l'on a définis ici. Donc, ça, c'est une des possibilités. Maintenant, je vais aller voir si hépatite B est indexée dans le thésaurus de Medline. Donc, je suis bien dans le mèche thésaurus. Je vais écrire hépatitis B, hépatitis B, et commencer par, voilà, et je retrouve hépatite B chez Medline. Je clique dessus et je vois en fait qu'hépatite B chez Medline me donne des termes spécifiques. Donc, j'ai la possibilité de demander le terme en explosion pour pouvoir rechercher ceci également si c'est intéressant. Je pourrais aussi décider de le prendre en descripteur principal. Donc, il faut savoir que Medline et Embase indexent leurs documents, dont les experts de ces bases de données-là indexent les documents, en donnant des descripteurs principaux, en général de 3 à 5, et des descripteurs normaux, qu'on va dire, standards. Et chez Embase, ça peut aller jusqu'à 50 descripteurs par document. Donc, voilà l'explication de la possibilité de limiter aux descripteurs principaux, major en anglais. Et je pourrais faire comme en Embase, voir en quoi consiste hépatitis B, la signification d'hépatitis B pour Medline. Je pourrais également décider de l'associer à un qualificateur. Par exemple, je pourrais prendre drug therapy, je pourrais prendre thérapie, etc. Donc, vous voyez ici, on a aussi thérapie. Medline ne fait pas la distinction telle que Embase entre maladie, médicaments et instruments médicaux. Mais ici, je vais décider de rester très large et garder hépatite B en général, sans l'associer à un qualificateur. Je vais l'ajouter à ma recherche et je vais cliquer sur aperçu du nombre de résultats. Voilà, on va voir combien cela donne de résultats chez Medline. De nouveau, les deux bases sont ouvertes, mais uniquement Medline aura été recherché parce que nous avons un combiné dans la requête qui fait appel à un descripteur typique de Medline. Donc, le Mesh Terms. 405 résultats. Très bien. Eh bien, maintenant, pour avoir une recherche tout à fait complète, nous allons croiser notre recherche en Medline et notre recherche en Embase. Donc, si j'affiche tous les résultats ici, je vois que les deux bases de données sont ouvertes. Très bien. Mais qu'en effet, S4 et S3 n'ont été recherchées que soit dans Embase, soit dans Medline. Donc, ici, je vais effacer le formulaire et je vais faire S3 or S4 et voir combien de documents cela va me donner. Voilà. Il faut savoir que Embase indexe également des documents de Medline et que Medline et Embase ont beaucoup de sources communes. Ce qui explique que, donc, le résultat d'Embase nous avait donné 1 500 résultats et en y ajoutant les résultats de Medline, nous obtenons presque 1 600 résultats en tout parce que, comme je vous le disais, certains documents sont communs aux deux recherches. Voilà. Si nous cliquons ici sur ce résultat-là, nous allons alors à la page des titres qui nous donne la possibilité de voir si nos documents, donc si nos titres sont pertinents et éventuellement de limiter sur une date de publication. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce module. Nous vous souhaitons évidemment de pouvoir refaire cette recherche de la façon la plus optimale possible. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse customeradialogue.com, dialogue comme en anglais, D-I-A-L-O-G.com. Merci. Merci.